Musique Bonjour à toutes, Jean Blainfaux, on se retrouve dans un nouveau reportage. Là, on est en train de voter avec la classe de 4ème A. D'accord. Alors qu'est-ce qui se met à la liste ? Moi. Vous allez être peut-être le premier à voter, comme ça vous le retrouvez. D'accord ? Ils viennent ici après, vous demandez la pièce d'identité, donc le carnet, vous vérifiez qu'ils signent bien là. Salut, pourrais-tu nous dire quel a été ton rôle lors de l'élection ? Alors, le rôle durant l'élection, j'étais derrière l'urne, et une fois que les gens de la classe avaient signé le papier, moi je disais à voter. D'accord. Voilà. Et comme j'étais délégué titulaire, c'était à moi de le faire. Je ne sais pas. Le conseil départemental des jeunes, c'est un groupe de jeunes qui se réglit une fois par mois tous les ans pour faire des projets ensemble. Donc il y a un bidon par canton. Nous, nous sommes le canton de l'île 1, et nous sommes en train de voter parmi ceux qui se sont présentés. On se retrouve après le vote avec Mme Lortoy, notre prof d'enseignement moral et civique. Mme Lortoy, quel rapport y a-t-il entre l'élection et le cours de MC ? Oui, énormément, parce qu'on est en plein dans le programme de MC. Et là, vous avez expérimenté une des notions importantes que sont la démocratie. Autre notion, quels sont les droits du citoyen ? Comment s'engager ? Parce que les élèves qui étaient volontaires pour être conseillers au conseil départemental des jeunes, ont fait l'expérience de s'engager pour les autres. Donc on est en plein dans le programme de MC et de la vie du citoyen. Jeunes et moins jeunes. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Et surtout, bonne chance aux candidats, notamment Raphaël Sokolowski et Madelon Grassin, moi-même et Raphaël de la Web TV. Au revoir à tous et à une prochaine. Salut ! Salut !